Bonjour c'est à toutes, bienvenue sur la chaîne La Lili La Tarot, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous retrouve pour un nouveau tirage énergétique de la semaine du 5 au 11 septembre pour les signes de terre, donc les capricornes, les taureaux et les vierges. J'utilise un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute une quatrième carte du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise ici le tarot des droïdes qui est une version du Rider Way très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 5 au 11 septembre pour les signes de terre. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine ? Nous avons pour ce début de semaine la princesse d'épée que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie pour ce début de semaine ? Certains d'entre vous seraient prêts à passer à l'action que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça parle également d'être vigilant par rapport à une situation bien précise et quel que soit le domaine. Certains d'entre vous vont faire preuve de logique et vont faire appel à leurs raisons. Ça peut également parler de partenariats au niveau professionnel qui pourraient vous aider à faire progresser une situation, un projet, une idée. Vous allez être prêts aux défis. Vous allez vous sentir prudents mais préparés à la suite de toute situation. Vous allez, en tout cas certains d'entre vous vont communiquer leurs idées avec prudence et logique. Vous allez trouver la meilleure façon de gérer et de maîtriser toute épreuve qui pourrait se présenter à vous et quel que soit le domaine. Ça parle également de questions, de problèmes ou certaines situations pourraient être stimulées par votre intellect. Ça parle réellement de votre intellect, il y sera fortement développé pour ce début de semaine. Ici le message du tarot des druides est de vous dire d'ouvrir les yeux, de voir la vérité en face de vous et de ne pas vous laisser envahir par vos peurs, par vos craintes. Et d'utiliser les points positifs des épées, utiliser votre intellect, utiliser votre raison et votre logique pour mener un défi qui pourrait se présenter à vous au cours de ce début de semaine. Alors nous avons au centre la lame la justice que voici, une lame majeure. Donc le message est assez fort pour vous. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous vont remettre de l'ordre dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Vous allez réussir à prendre la bonne décision pour vous, en tout cas une décision juste, qui pourrait vous apporter un certain équilibre dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou sur le plan financier. Alors ça peut parler pour certains d'entre vous de démarches juridiques, administratives, ça parle de questions juridiques, ça parle de bien peser le pour et le contre et de trancher grâce à une prise de décision capitale et déterminante pour la suite des événements. Alors ça peut parler de la signature d'un contrat, pour certains d'entre vous, en tout cas d'envisager la signature d'un contrat qui pourrait vous apporter un équilibre matériel, professionnel. Vous allez réussir à faire entrer l'harmonie, l'équilibre grâce à cette décision. Vous allez réussir à vous débarrasser de choses superficielles afin de ne garder que l'essentiel. Et c'est le message du tarot des druides pour ce milieu de semaine. Alors nous avons pour cette fin de semaine le 10 de Pentacle que voici, une carte extrêmement positive. Alors il semblerait que certains d'entre vous pourraient se réunir avec leur entourage pour cette fin de semaine. Alors ça parle de réunion familiale, de sortie entre amis, ça parle de retrouver une certaine sécurité émotionnelle, matérielle, ça parle de succès, ça parle de prospérité, d'abondance. Vous allez vous sentir heureux pour cette fin de semaine, vous allez retrouver un certain enthousiasme, vous allez retrouver un certain optimisme, vous allez vous montrer positif, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça parle de profiter de la vie pour cette fin de semaine. Donc entourez-vous de vos proches, de vos amis, organisez-vous une fête, partez en vacances, faites-vous du bien pour cette fin de semaine. Alors j'ai rajouté une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue. Et nous avons pour vous la lame page de terre que voici. Alors je vous lis son message. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous allez réussir à retrouver un équilibre grâce à cette décision. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Vous allez vous sentir optimiste, patient. On voit bien un succès qui se profile à l'horizon pour vous, mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. Vous allez recevoir bientôt de bonnes nouvelles. Ça peut parler de nouvelles par rapport à votre situation financière. Vos projets vont connaître un succès et vont progresser, évoluer à un rythme très soutenu. Alors certains pourraient découvrir un nouvel intérêt ou une nouvelle passion. Alors ça peut également parler de retour aux études. Ça peut parler d'envisager une formation pour approfondir certaines connaissances et certaines compétences. Vous allez vous montrer patient. Vous allez retrouver de la confiance. Vous allez vous accomplir. Ça parle de réussite. Ça parle de succès qui se profile à l'horizon pour vous. Voilà mes amis Capricorne, Taureau et Vierge. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada